La semaine dernière, nous avons étudié l'ordolibéralisme. C'est une expérience par rapport à laquelle Hayek, qui est l'objet de notre conférence de ce soir, par rapport à laquelle Hayek garde ses distances, il faut bien le dire. Il est sceptique par rapport à l'expérience de l'économie sociale de marché de Ludwig Erhard. Il trouve que dans ce que fait Erhard, il y a beaucoup de choses à redire qui ne correspondent pas à ses critères à lui. Il trouve en particulier que chez Erhard, il y a beaucoup d'éléments bismarckiens. Il se sent proche de l'école de Fribourg animée par Walter Hayek, mais pas aussi proche de la politique d'économie sociale de marché que conduit Erhard en s'inspirant de l'école de Fribourg de Walter Hayek. Cela tient, on l'a dit la semaine dernière, cela tient au fait que Erhard doit tenir compte d'éléments de politique générale qui lui échappent et qui sont maîtrisés par le chancelier allemand de l'époque, Konrad Adenauer, qui, lui, pour faire accepter la politique d'ordolibéralisme de Erhard, d'économie sociale de marché, est conduit à passer des compromis avec les syndicats. Ça, Erhard ne le maîtrise pas, c'est Konrad Adenauer qui le pilote. Alors, présenter Hayek, ce n'est pas une chose facile parce que Hayek est un penseur aux multiples facettes et qui, en outre, s'est efforcé de développer un système cohérent, à tout le moins complet. Ces thèses sur l'individu, sur la pensée, sur la société, sur l'économie, sur la démocratie, sur l'État, etc., etc., elles s'inscrivent, elles veulent s'inscrire dans un ensemble articulé et cohérent. Première série de remarques. Deuxième remarque, la vie de Hayek a été marquée, chacun le sait, par sa lutte contre l'interventionnisme de l'État et contre le socialisme. Eh bien, Hayek ne concevait pas cette lutte contre l'interventionnisme et contre le socialisme uniquement sur le plan de l'économie ou sur le plan de la société ou de la politique. Il l'a concevée aussi sur le plan des thèses philosophiques sur la pensée, la connaissance, la science, les thèses sur l'État, sur le droit, etc., etc., sur les institutions, toutes les grandes facettes de la vie d'une société. Et c'est ce qui explique que son œuvre soit aussi protéiforme et qu'elle soit appuyée aussi, il faut le dire, sur une culture tout à fait encyclopédique. Troisième série de remarques avant d'entrer dans le vif du sujet. Malgré sa renommée et malgré l'influence qu'on lui prête, Hayek n'est quand même pas quelqu'un que l'on étudie beaucoup et que l'on lit beaucoup. D'aucuns, en tout cas, le prétendent. Nous le verrons tout à l'heure dans la suite de la conférence. Il y a des auteurs qui disent que, bien qu'extrêmement renommée, Hayek n'a sans doute pas été beaucoup lu. Et pour moi, c'est une raison pour s'intéresser de près à Hayek. C'est une raison pour regarder quelles sont donc ses thèses sur tous les sujets que j'ai évoqués, que je viens de citer. On ne pourra pas néanmoins le faire en détail, c'est bien évident. On ne peut pas résumer, on ne peut pas regarder dans le détail une œuvre qui s'est étalée sur presque un demi-siècle. Ce n'est pas possible. Mais enfin, nous allons essayer de proposer des clés de compréhension, des clés de lecture et aussi des conseils de lecture. Et ceci étant fait, je pense que nous pourrons mieux comprendre les thèses de Hayek sur la démocratie. Alors, la présentation de Hayek, on peut trouver dans les librairies d'excellentes présentations. Je vous présente par exemple ce petit ouvrage qui est signé de Gilles Dostaler, intitulé « Le libéralisme de Hayek ». Il date déjà de 2001. C'est un excellent ouvrage, une excellente présentation. Je m'en suis servi pour la conférence de ce soir. Je me suis servi aussi de cet ouvrage de Thierry Amart qui est publié aux éditions Michalot dans la collection « Le bien commun ». L'ouvrage s'appelle Hayek avec un sous-titre « Du cerveau à l'économie ». Cet ouvrage-là, il date de 2009. Il est beaucoup plus récent. Et puis, de Christian Elbaud et Hubert Houllier, « Friedrich Hayek, vie, œuvre, concept ». C'est un ouvrage qui date de 2006, qui est également excellent. Et qui est complété dans la même collection par le vocabulaire de Hayek. Le vocabulaire de Hayek. Et là, c'est Laurent-Franc-Atelprost qui propose cet ouvrage. Et puis, de Hayek, alors de Hayek, je ne vais citer qu'un seul ouvrage. Si je me lance dans trop d'ouvrage, on n'en finira pas. On n'en aura pas assez de la soirée. Donc, l'ouvrage le plus connu et sûrement le plus lu de Hayek, c'est « La route de la servitude » de 1947. Et qui, de 1944, pardon, et qui est disponible au PUF, aux presses universitaires de France, dans cette collection rouge qui est assez connue. Cette édition, elle peut aussi être, l'ouvrage peut aussi être, comment dire, regardée dans une édition abrégée, toute petite, une toute petite édition de combien ? Une trentaine de pages. C'est un abrégé qui a été publié l'année qui a suivi la publication de « La route de la servitude », donc en 1945, un an après, qui a été publié dans le « Reader's Digest » en 1945. Et qui a été publié, tenez-vous bien, à la baguette de 800 000 exemplaires à l'époque. C'est dire si les milieux dominants et le « Reader's Digest » en particulier, souhaitaient faire connaître, faire partager avec de nombreux lecteurs les thèses de Hayek. Donc là, nous sommes en 1945. Voilà. Et puis, je vous ai déjà présenté la semaine dernière de Philippe Nemo et Jean Petitot, « L'histoire du libéralisme en Europe ». Là, c'est une référence permanente. Voilà pour la séquence bibliographique. Une dernière remarque avant d'entrer dans le vif du sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, il est important. C'est un gros morceau et donc, nous allons devoir nous organiser différemment. Si j'ai préparé un texte qui est détaillé, qui est précis sur tout un tas de sujets que vous avez pu voir, puisque vous avez été destinataire du plan de la conférence avec le message des Amis de la Liberté. Mais je vais y revenir. Donc, je ne vais pas, à la différence des conférences précédentes, où il y avait un relatif parallélisme entre le rédigé et le prononcé. Eh bien, aujourd'hui, ce sera un petit peu différent. Un certain nombre de passages. Je vais me contenter de vous présenter une synthèse de mon texte pour raconcire mon intervention. Et le texte proprement dit, le texte développé, complet, eh bien, vous le trouverez, comme d'habitude, sur le site des Amis de la Liberté, avec le compte-rendu vidéo de la conférence. J'en reviens au plan, à mon plan. Mon plan comporte trois moments. Un premier moment, c'est le parcours de Hayek. Le deuxième moment, ce sont les idées-forces. Et le troisième moment, c'est la conclusion. Alors, le parcours, justement, je vais vous présenter un résumé. En ce qui concerne le deuxième moment, les idées-forces, je vais d'abord évoquer les options philosophiques de Hayek. Eh bien, là, je vais vous présenter un résumé, et non pas le texte complet. Donc ça, vous aurez le texte complet, je le répète une fois de plus, sur le site des Amis de la Liberté. Et au titre des idées-forces, je vais également présenter un résumé de la troisième partie des idées-forces, c'est les questions-tests d'Isaïa Berlin. Vous avez eu ça avec le message des Amis de la Liberté. Je vais en présenter un résumé. Et donc, même chose, le texte sur le site. Le parcours, parcours express, donc, parcours express. Les dates de Hayek, c'est 1899-1992. Donc, une vie de 93 ans. Il est né à Vienne, et il est décédé à Fribourg, en Brise-Lau, en Allemagne. Il a un doctorat de droit à 22 ans, un doctorat de sciences politiques à 24. C'est donc quelqu'un qui a un parcours universitaire extrêmement riche. Il fuit le nazisme, quelques temps après, en 1931, et il part à Londres. Il va enseigner à Londres, à la London School of Economics, pendant les années 1930 et 1940. En 1938, nous l'avons déjà rencontré à Yel, puisque nous l'avons rencontré au colloque Littmann d'août 1938. En 1944, il publie le fameux « Route de la servitude ». En 1947, il fonde une société extrêmement connue et extrêmement répétée, qui est la Société du Mont-Pèlerin, qu'il va présider jusqu'en 1961, c'est-à-dire à peu près une quinzaine d'années. Il intègre l'université de Chicago en 1950, donc là, changement de pays. Il va enseigner à Chicago les pensées sociales. A Chicago, en 1955, Hayek va créer l'Institute of Economics Affairs, qui est un Fin Tank, et il va présider également ce Fin Tank pendant un certain nombre d'années. En 1960, il publie la Constitution de la liberté, dont la traduction française n'interviendra qu'en 1994, c'est-à-dire avec un écart assez important. 34 ans, ce qui n'est pas rien, et cela montre qu'à l'époque, Hayek n'a pas encore une notoriété bien établie. En 1962, Hayek retourne en Allemagne, à Fribourg, en Brisgau. Il va enseigner à l'université de Fribourg, en Brisgau. Il va enseigner encore pendant six ans. Et c'est en 1968 qu'il va prendre sa retraite, l'ensemble de ses retraites, puisque quand il est arrivé en Allemagne, en 1962, c'est aussi parce qu'il prenait sa retraite de ses années d'enseignement en Angleterre et aux Etats-Unis. 1974 est une grande année pour lui, puisqu'il est retenu pour le prix Nobel d'économie, pour des travaux qu'il avait effectués quand il était jeune. Il publie en 1973, 1976 et 1979 trois volumes intitulés « Droits, législation et liberté » qui seront publiés en français respectivement en 1980, 81 et 84. Et enfin, dernier ouvrage que Hayek publie, c'est « La présomption fatale, les erreurs du socialisme ». Quelque part, c'est un ouvrage qui, on peut le dire, résume, dans une certaine mesure, résume l'ensemble de son œuvre, puisqu'il est de fait que les attaques contre le socialisme auront été l'un des grands fils directeurs de son œuvre. Voilà. Donc, je vous le redis, je le redirai peut-être encore, donc, le texte complet du parcours de Hayek, vous l'aurez sur le site des Amis de la Liberté. En ce qui concerne maintenant les idées-forces, j'ai avancé trois temps, je les rappelle. Le premier temps, dans les idées-forces, ce sont les options philosophiques. Le deuxième temps, ce sont toutes les grandes thèses, blocs de thèses de Hayek, que ce soit sur la société, l'économie, l'État, la politique, la démocratie, etc. Nous allons regarder ça dans le détail. Et puis, un troisième temps qui est ce que j'ai appelé les questions-tests d'Isaïa Berlin, qui sont, ces questions sont les suivantes. Qui me gouverne ? Première question. Et, d'autre part, jusqu'où le gouvernement s'ingère-t-il dans mes affaires ? Deuxième question. Je vais seulement aborder de manière complète le deuxième temps, c'est-à-dire les grandes idées sur la société, l'économie, le droit, la démocratie, etc. Le premier temps et le troisième temps, eux, feront l'objet de synthèses pour nous faire gagner du temps. Et donc, je commence par, le premier temps, les grandes options philosophiques de Hayek, il y en a trois, des options sur l'homme, des options sur la connaissance et des options sur la science. Donc, les options sur l'homme. Résumé. Pour Hayek, l'ordre du monde, s'il est un produit, bien sûr, de l'activité humaine, n'est pas pour autant le produit d'un projet humain. Il est le produit d'une activité humaine, mais pas pour autant le produit d'un projet humain. Ce que dit Hayek, c'est que aucun dessin conscient et rationnel ne préside à l'activité humaine. C'est un édifice sans architectes, nous l'étions. cet édifice, il procède surtout de la coutume et de la tradition. Nous faisons beaucoup de choses par imitation, beaucoup de choses par essais et erreurs, sans y penser, sans chercher à les comprendre. Et nous dégageons ainsi, dit Hayek, progressivement, des routines, des habitudes qui rendent nos comportements prédictibles. Hayek parle de règles de juste conduite qui se situent, ces règles, quelque part entre d'un côté l'instinct et les émotions et de l'autre la raison. C'est ainsi, dit-il, que la civilisation avance, font typiquement partie de ces règles pour Hayek. les règles de droit, d'abord, les règles de la morale, les règles de la coutume. Et toutes ces règles que je viens d'énoncer, Hayek nous dit, elles procèdent de trois lois fondamentales. La première loi fondamentale, c'est celle de l'inviolabilité de la propriété privée, bien sûr, l'inviolabilité de la propriété privée. La deuxième règle, la deuxième loi fondamentale, c'est la liberté des contrats. Et la troisième, c'est l'obligation de tenir les promesses contenues dans ces contrats. Inviolabilité de la propriété privée, la liberté des contrats et l'obligation de respecter, de tenir les promesses contenues dans ces contrats. Voilà la première série d'idées ou de thèses philosophiques sur l'homme. Hayek propose aussi, vous voyez, je tourne les pages puisque je résume, Hayek propose aussi des thèses sur la connaissance. Alors, il dit, pour comprendre les phénomènes sociaux et le marché, il faut partir de l'agent individuel. Il faut partir de l'agent individuel, mais ce dernier, l'agent individuel, ne dispose que de connaissances parcellaires. sans compter que beaucoup de ces connaissances ne sont pas formelles ou scientifiques, mais simplement pratiques. Et donc, elle relève, dit Hayek, du « now-how », du savoir-faire. Là aussi, donc, on retrouve la notion d'habitude et aussi la notion de rationalité limitée. Voilà pour les thèses sur la connaissance. Et puis, les thèses sur la science, la grande idée de Hayek, c'est de dire « il n'y a pas d'unité de la science ». Il y a les sciences naturelles d'un côté, excusez-moi, et les sciences sociales de l'autre. Et celles-ci, ces dernières, les sciences sociales, ne doivent pas se laisser contaminer par les premières nommées, c'est-à-dire les sciences naturelles, sinon, on a affaire à ce qu'il appelle du scientisme. Par ailleurs, dit Hayek, au titre de ses thèses sur la science, « soyons humbles, nous ne pouvons pas appréhender le monde dans sa complexité ». Et donc, là aussi, thèse de la rationalité limite. Voilà un ensemble de thèses philosophiques que vous retrouverez un peu plus en détail. Et je passe maintenant au deuxième temps qui va être plus long, plus précis, plus détaillé, au deuxième temps des idées forces, c'est tout ce bloc très important de thèses que Hayek construit sur tous ces sujets que sont la société, l'économie, l'État, la politique, la démocratie. Je vais distinguer sept thèses ou sept blocs de thèses plus exacts. Premier bloc de thèse, il consiste pour Hayek à modifier la distinction traditionnelle que l'on peut faire entre l'ordre naturel et l'ordre artificiel. L'ordre naturel, c'est quoi ? C'est ce qui est indépendant de l'action humaine. L'ordre artificiel, c'est quoi ? C'est ce qui résulte de l'action consciente des humains. Alors Hayek dit entre l'ordre naturel et l'ordre artificiel, eh bien, il y a un autre ordre, c'est l'ordre spontané auto-organisé. Ordre spontané auto-organisé. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Hayek nous dit l'ordre spontané auto-organisé, il résulte de l'action humaine mais sans intention préconçue, ça nous l'avons déjà vu au niveau des options philosophiques, nous le retrouvons au niveau de l'ordre spontané. Il dit, il décrit cette même idée différemment de la façon suivante, il dit dans un ordre spontané, les individus sont des acteurs, les individus sont des acteurs mais ils ne sont pas des pilotes, ils sont des acteurs mais ils ne sont pas des pilotes. Pourquoi cela ? Parce que cela tient à l'extrême complexité de l'ordre spontané que nul individu ne peut maîtriser alors que les organisations créées par l'homme y compris l'État d'ailleurs y compris l'État peuvent elles toujours être ramenées à un ou à des objectifs des caractéristiques des variables un organigramme des moyens un fonctionnement concret etc. Voilà ce qu'il dit par exemple en 1965 dans Keynes de rationalisme est le résultat est le résultat de l'action humaine sans être pour autant le fruit d'un dessin conscient sans avoir été voulu et construit rationnellement tels sont les grandes institutions sociales le langage la morale le droit la monnaie le marché aucun esprit humain n'a consciemment planifié ces institutions qui sont le résultat d'une longue évolution historique et qu'on ne peut supprimer par un acte volontaire sans risquer le retour à la barbarie donc la notion d'ordre spontané elle est évidemment étroitement liée à cette notion de division de la connaissance que j'ai évoqué tout à l'heure en commençant avec les thèses d'ordre philosophique et ce lien il est le suivant l'ordre spontané dans la mesure où il permet de procéder à la mise en ordre de l'inconnu il apporte une solution au problème de la division de la connaissance il réduit l'ignorance et l'incertitude concrètement dit Hayek dans législation droit et liberté les règles d'un ordre spontané finissent par gouverner l'action des individus parce que lorsqu'ils les appliquent leurs actions s'avèrent plus efficaces mieux réussies que celles d'individus ou de groupes concurrents des salaires précises ainsi les choses cette efficacité accrue se mesure en termes de croissance démographique et de croissance économique les groupes suivant les règles de conduite les plus efficaces voient croire leur bien-être sont en mesure d'élever plus facilement de plus nombreux enfants et même d'aborder plus d'étrangers de les absorber dès lors leur progression fait boule de neige à cette notion d'ordre spontané Hayek associe celle de tradition voici ce que dit Hayek dans droit législation et liberté les structures formées par les pratiques traditionnelles des hommes ne sont ni naturelles au sens de biologiquement déterminées ni artificielles au sens de produites par un destin d'un dessin intelligent mais le résultat d'un processus comparable au vanage ou au filtrage guidé par les avantages différentiels acquis par des groupes du fait de pratiques adoptées pour quelques raisons inconnues et peut-être purement accidentelles voilà pour la première thèse le premier groupe de thèse donc ordre spontané et je vais maintenant ajouter ordre spontané et tradition en fait puisque c'est ça que nous venons de voir deuxième thèse Hayek précise que la tradition elle n'est pas figée la tradition de la horde par exemple que Hayek qualifie de société close ne peut pas être la même que celle de la grande société que Hayek qualifie de société ouverte la société close c'est une société de face à face dont les membres sont connus se connaissent sont connus et responsables et reconnaissables à la tête de laquelle à la tête de la société à la tête de laquelle se trouve un chef tandis que la société ouverte ne peut être soudée que par des règles abstraites au passage de la société close à la société ouverte va donc correspondre le passage des loyalismes traditionnels concrets le clan la nation la race la religion la corporation la classe sociale etc. le passage des loyalismes traditionnels à la justice au sens hayekien du terme attention c'est à dire le sens hayekien c'est l'application de règles de conduite abstraites la tradition évolue donc nécessairement et à cet égard les individus innovants ou dissidents dont nous allons reparler dans un instant sont importants né ajoute hayek tout progrès doit être basé sur la tradition attention la tradition la tradition cette dernière elle est le fondement de toute construction il faut avancer il faut avancer il faut innover mais en respectant la cohérence d'ensemble du système traditionnel de règles donc la tradition la tradition n'est pas figée elle peut et dans la société ouverte elle doit évoluer mais on voit bien que dans l'esprit de hayek ces évolutions restent limitées circonscrites et soumises au respect de la cohérence d'ensemble des règles on vient de le voir il ne saurait donc être question de tout mettre cul par dessus tel sûrement pas ce n'est pas cela le changement social non le changement social c'est une affaire de pionnier inventif dit Hayek cela signifie que la société doit pouvoir faire face à ce genre d'individu singulier elle ne doit pas les ostraciser les mettre de côté il évoque cette question en 1979 dans droit, législation et liberté notre civilisation avance en faisant l'usage le plus complet possible de la diversité infinie des individus dans l'espèce humaine Hayek explique que la société ouverte commence à se dessiner avec l'apparition du troc c'est à dire avec une société où on commence à ne plus savoir ce que les hommes vont faire des objets qu'ils acquièrent à travers l'échange c'est à dire aussi avec une société où nous commençons à ignorer à quel projet nous contribuons en cédant tel ou tel bien contre un autre Hayek Hayek explique dans le droit, législation et laïcité la grande société a pris forme à la découverte du fait que les hommes peuvent vivre ensemble pacifiquement et pour le plus grand avantage de chacun sans qu'il leur faille se mettre d'accord sur les objectifs qu'ils poursuivent indépendamment les uns des autres voilà donc dans une telle société les hommes ne partagent plus de but commun on va revenir sur cette idée les hommes ne partagent plus de but commun concret la solidarité est moins évidente du même goût par contre par contre il y a plus d'échanges il y a plus de marché et il y a plus d'argent qui circule voilà deuxième idée sur la tradition qui n'est pas figée troisième bloc de thèse le marché est un ordre spontané loin d'être loin d'être un ordre loin d'être un ordre nature il faudrait que je boine troisième bloc d'hypothèse de thèse de Hayek c'est celle qui concerne le marché loin d'être un ordre naturel ou une loi de nature dit Hayek le marché c'est une institution fondamentale non seulement de la société moderne mais de la civilisation tout bonnement ce mécanisme de partage d'informations il s'est imposé au cours de l'histoire comme le mécanisme le plus efficace pour réduire en dehors de toute mathématisation pour réduire la rationalité limitée des acteurs nous la retrouvons la rationalité limitée pour réduire cette rationalité limitée et pour permettre l'organisation de la production matérielle la croissance et le progrès économique au mot de marché qui connote trop de réalité étroitement économique Hayek substituera par la suite celui de catalaxie alors j'appelle C-A-T-A-2-L-A-X-I-E catalaxie terme d'origine grecque qui pointe certes vers la notion d'échange comme la notion de marché mais aussi ce que fait moi la notion de marché mais aussi vers celle d'admission dans une communauté et vers celle de transformation d'un ennemi en ami il en parle ainsi dans le droit législation et liberté de là nous pouvons former un mot moderne catalaxie que nous empoirons pour désigner l'ordre engendré par l'ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles sur un marché une catalaxie est ainsi l'espèce particulière d'ordre spontané produit par le marché à travers les actes des gens qui se forment aux règles juridiques concernant la propriété les dommages et les contrats pour Hayek en fait cette idée de catalaxie qui est un tout petit peu mystérieuse bien entendu le terme est très peu connu il faut bien reconnaître ce terme de catalaxie exprime mieux que celui de marché l'idée que les individus poursuivent une multitude d'objectifs pas seulement économiques et que la fonction du marché excède ce qui concerne les échanges de biens et de services elle concerne en fait l'ordre social dans son ensemble chacun poursuit à travers l'échange un objectif qui lui est propre dont il a une idée claire et en sachant que dans la mesure où cet échange permet à d'autres individus de satisfaire leurs besoins à eux donc qu'il ignore tout il contribue à faire avancer l'avantage de tous cet effet émergent c'est une autre définition de l'ordre spontané cet effet émergent et bien il est le résultat des actions des hommes mais non de leurs intentions nous avons déjà vu cette distinction que fait Hayek Hayek qui s'exprime ainsi dans droit, législation et liberté chacun est conduit par le gain qui lui est visible à servir des besoins qui lui sont invisibles et on reconnaît là on reconnaît là une image extrêmement connue et un slogan extrêmement connu le slogan c'est laisser faire laisser passer et l'image c'est celle de la main invisible bien sûr d'Adam Smith ne cherchons pas autrement dit c'est quoi l'idée ne cherchons pas à nous substituer au verdict du marché ou à l'orienter vers telle ou telle direction contentons-nous de faire respecter les règles de juste conduite de manière uniforme et tout ira bien dit Hayek donc voilà sa conception son approche de l'idée de marché c'était la troisième idée troisième thèse quatrième thèse il y a un autre ordre spontané important c'est les prix les prix alors les prix ils ne résultent pas d'un système d'équations simultanées mathématiques que sais-je mais d'un mécanisme de transmission de l'information qui permet de résoudre le problème de sa dispersion dispersion l'information est dispersée comment on fait pour conjurer cette dispersion on retrouve encore une fois la thèse de la division de la connaissance alors qu'est-ce qui permet de régler cette division de dispersion d'informations et bien ce sont les signaux prix signaux prix ils peuvent coordonner l'ensemble des informations en jeu les prix qui se forment sur le marché agissent comme des signaux indiquant aux joueurs quel est le meilleur comportement qu'ils peuvent avoir est-ce que c'est acheter plus ou acheter moins de telle ou telle chose consommer plus ou bien consommer moins de telle ou telle chose ou bien acheter telle chose plutôt que telle autre etc etc et le signal prix et bien il est le seul mécanisme à pouvoir coordonner les comportements des acteurs en préservant les libertés préoccupation majeure de Hayek Hayek bien sûr c'est bien que le jeu de la catalaxie que nous avons défini tout à l'heure peut entraîner des échecs et des désillusions d'aucuns échecs que d'aucuns pourront juger immérités bien entendu et que cela et il sait bien que cela peut entraîner des sentiments d'injustice et des demandes d'intervention de l'État bien entendu mais il indique très fermement que l'État ne doit surtout pas satisfaire ses revendications d'intervention car cela fausserait le mécanisme du marché et celui des prix en introduisant dans le jeu un privilège au détriment au profit d'une partie des joueurs et au détriment d'une autre partie donc il ne faut surtout pas le faire voilà pour ce qui est de la thèse sur les prix dans son oeuvre Hayek intervient très souvent sur cette question une cinquième thèse doit être mentionnée ici c'est celle qui est relative à l'incomplétude de la connaissance qui rend nous l'avons rencontré déjà deux ou trois fois cette thèse de l'incomplétude de la connaissance elle a une conséquence particulière c'est qu'elle rend la planification et donc aussi la planification et donc aussi le socialisme il les rend impossibles elle les rend impossibles il est en effet impossible de maîtriser l'ensemble des informations économiques la planification tout comme la sociale démocratie mène au totalitarisme et à ce titre il y a un auteur que Hayek a dans le collimateur c'est Keynes dans les années 1930 Keynes pour lui il est dans l'erreur Keynes qui promeut l'intervention de l'état dans l'économie Keynes pour Hayek est dans l'erreur Hayek récuse absolument la notion de justice sociale et tout ce qu'elle peut inspirer la redistribution des revenus la réorganisation de la production les manipulations monétaires etc. tout ce qui a été visible d'ailleurs dans le début des années 30 suite à la crise de 1922 voilà déjà nous avons déjà 5 blocs de thèse je passe au 6ème et au 7ème bloc qui sont un petit peu plus consistants un petit peu plus épais on va dire 6ème bloc de thèse ce sont les positions de Hayek sur l'état et l'économie alors il faut mentionner d'abord quelque chose avant toute chose il faut mentionner les réquisitoires de Hayek contre un certain nombre d'institutions sociales alors lesquels les syndicats les premiers les syndicats il dit il faut supprimer leur monopole de représentation parce que ce monopole est une violation de la règle de droit rien que ça deuxième cible de Hayek c'est la sécurité sociale c'est un moyen détourné dit-il de redistribution des revenus et donc il faut proscrire cela troisième cible c'est l'impôt sur le revenu pas d'impôt sur le revenu et quatrième et dernière cible remarquable on va dire il y en a plus mais je retiens ces cibles que l'on retrouve de manière récurrente dans toute l'oeuvre de Hayek et bien c'est la justice sociale qu'il qualifie de mirage on peut se dire mais quelle société conçoit Hayek à partir de tout cela et bien Hayek ne propose pas pour autant de laisser les gens mourir de faim dans la rue il propose l'instauration d'un niveau minimum de revenu en dessous duquel personne ne devrait tomber et cette idée de Hayek peut nous faire réfléchir sur les idées qui courent la société qui courent le débat public depuis de nombreuses années maintenant sur le revenu minimum Hayek fait aussi une autre concession c'est sur l'état il concède que l'état puisse se servir de son pouvoir fiscal pour assurer un certain nombre de services que le marché de son côté a du mal à assurer correctement alors quel service et bien Hayek nous en donne la liste il y a d'abord la protection contre les violences contre les épidémies contre les catastrophes naturelles tout un tas d'événements hors normes difficiles à gérer selon les lois du marché la liste la liste se poursuit la liste de Hayek se poursuit parmi les choses que l'état peut s'occuper avec profit avec bonheur c'est les routes la plupart des routes dit-il sauf celles sur lesquelles on peut instaurer un ph ça ça nous dit quelque chose la liste se poursuit avec la définition des poids et mesures les cadastres les cartes les statistiques diverses les normes de qualité et les problèmes de pollution vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là qui contribuent au fonctionnement du marché mais on n'y trouve pas il y a des choses qu'on ne trouve pas par exemple on n'y trouve pas les missions monétaires on n'y trouve pas non plus les services postaux on n'y trouve pas les transports les communications la radio-télévision Hayek considère que ces domaines là peuvent tout à fait être pris en charge selon la logique du marché il faut introduire encore une réserve de Hayek Hayek nous a donné sa liste mais dit-il ce n'est pas parce que un domaine peut être pris en charge avec intérêt et utilité par l'état que pour autant cet état doit avoir sur le domaine en question une autorité sans partage ce qui que que veut-il dire par là des domaines doivent être financés par l'impôt bien ils sont hors normes et seul l'impôt permet de faire face à ces événements hors normes que ce soit une épidémie ou bien la construction d'ouvrages de génie civil etc. A ce titre-là donc l'intervention de l'état est indispensable et elle est utile mais dit-il ce n'est pas pour autant que l'état doit gérer de A jusqu'à Z ces services-là ces domaines-là il peut les financer mais se contenter de les financer et ensuite laisser le fonctionnement quotidien le fonctionnement concret et pratique à des services privés à y être écluse la distinction entre services public entre secteur public et secteur privé il ne la reconnaît pas comme valable et il pense qu'en réalité le secteur privé peut intervenir par tri en fin de compte révèle Dostaler il n'existe en fait pour Hayek qu'un seul service qui soit depuis l'origine sans ambiguïté public et qui nécessite l'attribution de grands pouvoirs discrétionnaires au gouvernement c'est la protection contre l'ennemi extérieur voilà en dehors de ça l'état peut bien financer mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être le maître alors ça c'est le grand bloc des positions sur l'état et l'économie je passe maintenant au septième bloc septième et dernier bloc ce sont les positions qui sont orthogonales c'est l'état et la démocratie et la politique et la société elles sont fortement marquées ces positions par le parti pris pour la liberté la liberté au sens hayekien encore une fois c'est à dire liberté comme absence de coercition hayek dit pour augmenter la liberté il faut réduire la coercition et la liberté elle va de pair avec la propriété privée et avec les droits qui lui sont associés hayek sait bien qu'il est difficile d'imaginer une société totalement exempte de coercition bien sûr dans la constitution de la liberté il écrit que la coercition ne saurait être totalement évitée dans la mesure où le seul moyen de l'empêcher consiste à menacer l'employé c'est en raison de ce risque permanent de manifestation de la coercition que l'état est indispensable car il est un instrument de protection contre la coercition vous voyez la subtilité de l'idée il a le monopole de la coercition et en même temps il est le seul à pouvoir nous protéger contre la coercition et pour exercer ce rôle l'état ce rôle de protection contre la coercition et bien l'état doit en avoir un monopole la liaison l'articulation entre l'idée entre les deux idées elle est celle-ci avec cette idée bien sûr on n'a pas encore une conception totale et complète de l'état mais on en a le noyau dur au sens au sens où on a l'idée qui organise tout l'ensemble et donc maintenant nous venons de voir ces sept blocs de thèse en fait ces sept blocs de thèse on peut en retenir cinq idées clés qui circulent d'un bloc à l'autre premièrement c'est la notion de liberté c'est sûrement une notion qui chez Hayek est tout à fait fondamentale la notion de liberté la notion de coercition monopole protection les deux monopole et protection notion de coercition deuxièmement troisièmement la propriété privée dont il fait une loi fondamentale quatrièmement la notion de droit droit au pluriel les droits des individus et cinquième grande idée qui surnage de tout ça c'est celle de l'état qui a un rôle tout à fait particulier à jouer dans tout cela mais évidemment non pas pour nous faire une société étatique mais pour nous faire une société libre ces notions elles peuvent s'articuler en train bien entendu nous n'allons pas le faire complètement là tout de suite je vais juste vous donner quelques petits exemples mais par exemple la liberté et l'idée de coercition on voit bien l'articulation c'est la liberté comme absence de coercition c'est ça l'articulation liberté et propriété privée peuvent s'articuler aussi c'est la liberté c'est une c'est 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 la propriété privée d'abord ou la propriété privée est une condition pour la liberté on peut inverser la liberté c'est la liberté d'avoir des droits ou bien encore l'absence de coercition elle implique l'existence et l'action de l'état et enfin dernier exemple parmi beaucoup d'autres l'état il a le monopole de la coercition le troisième moment dans ces idées fortes je l'ai annoncé tout à l'heure c'est le test des idées de Hayek sous l'éclairage des deux grandes notions test d'Isaïa Berlin alors Isaïa Berlin je le présente très brièvement c'est un philosophe en guet libéral dont les dates sont les suivantes 1909 1997 qui est quelqu'un d'origine laitone et qui est surtout connu pour avoir développé la distinction entre la notion de liberté positive et de liberté négative vous trouverez dans Wikipédia une fiche sur Isaïa Berlin je ne vais pas plus loin dans la présentation de ce philosophe dans sa réflexion de philosophie politique il pose deux grandes questions à 500 euros on va dire l'une c'est qui me gouverne et la seconde c'est jusqu'où le gouvernement s'ingére-t-il dans les affaires je ne vais pas je l'ai dit tout à l'heure je ne vais pas détailler les réponses que l'on peut faire à ces deux questions sous l'éclairage des positions de Hayek je vais simplement présenter une synthèse une brève synthèse alors comment ça se présente d'abord première chose pour Hayek la démocratie elle est un pis à l'eau elle est un pis à l'eau la priorité et des priorités pour Hayek ce n'est pas du tout la démocratie mais c'est de permettre au libéralisme de se déployer et d'exprimer tous ses avantages il ne faut donc pas que la démocratie soit illimitée en particulier et en priorité le domaine d'application de la règle majoritaire doit être drastiquement circonscrit aussi bien dit Hayek là où règne la loi du marché il n'y a plus d'objectif concret commun entre les membres de la grande société j'ai le great society et on ne voit pas bien dit-il encore à quoi pourrait s'appliquer la règle majoritaire que l'état s'occupe par le droit et le monopole de la violence les ultimes de faire régner un ordre global garantissant la liberté tout en permettant à chacun d'atteindre ses fins particulières et tout ira bien tout ira pour le mieux dans le meilleur pays le problème c'est que l'état n'a de cesse d'outrepasser ce monopole de la coercition et c'est la raison pour laquelle il doit être contrôlé contraint limité comprimé dans des limites tout à fait particulières pour ce faire Hayek prévoit ce qu'il appelle des règles de droit fondamental qu'il appelle aussi loi générale qui doivent faire office de règles contre l'arbitraire ce droit supérieur d'Hayek est un ordre spontané encore un ordre spontané qui est le fruit d'une longue évolution historique question une telle société ne risque-t-elle pas de tourner en rond non d'Hayek si au lieu de se méfier des minorités défiantes elle sait reconnaître la valeur et l'apport de quelques individus innovants les revoilà les individus innovants qui savent s'affranchir de ce qui a été tenté et vérifié et grâce auxquelles les règles établies peuvent évoluer permettant ainsi aux groupes qui les appliquent de prospérer davantage que d'autres on a envie de demander vaut-il la peine de s'embarrasser de la démocratie avec des objectifs aussi limités et des contraintes aussi fortes oui quand même répond Hayek oui quand même pourquoi parce que le principe de soumission à la majorité qui est propre à la démocratie il reste il reste malgré tout le plus efficace pour éviter les conflits violents et pour préserver la liberté individuelle ce qui revient à dire au fond pour Hayek ce qui revient à dire pour Hayek que la démocratie n'est nullement une fin en soi mais plutôt un moyen bien plutôt un moyen au service du libéralisme ou du néolibéralisme comme on voudra on pourrait résumer tout ça en une formule plaisante finalement la démocratie un poco manantropaux un peu mais pas trop voilà voilà la comment dire le résumé très rapide que je vous propose des thèses sur la démocratie de Hayek sous l'éclairage des questions d'Isaïa Berline vous trouverez plus de détails dans le texte et vous voyez je tourne mes pages et j'en viens à ma conclusion à ma conclusion que peut-on penser au bout du compte de ces thèses de Hayek finalement ce que l'on peut dire c'est que le projet de Hayek c'est de remplacer le gouvernement des hommes par le gouvernement des lois c'est un autrement dit c'est un constitutionnalisme ce qui pour Hayek signifie gouvernement contenu dans des limites voici ce qu'il dit là-dessus dans la constitution de la liberté le constitutionnalisme signifie que tout pouvoir repose sur la certitude qu'il sera exercé selon des principes communément admis et que les personnes auxquelles le pouvoir sera conféré seront choisies parce qu'on pensera qu'elles sont vraisemblablement les plus aptes à faire ce qu'il faut et non pas parce qu'on pensera que tout ce qu'elles feront sera bien il repose en dernier ressort sur l'idée que le pouvoir n'est finalement pas un fait physique mais un état de l'opinion qui fait que les gens obéissent dans droit législation et liberté donc 13 ans plus tard il revient pour la énième fois sur la question des limites c'est s'illusionner que d'attendre de ceux qui doivent leur situation à leur pouvoir de distribuer des faveurs qu'il se lie par des règles inflexibles prohibant tout privilège laisser la loi aux mains du gouvernement ou des gouvernements élus c'est confier le pot de crème à la garde du charme Philippe Nemo a résumé les choses ainsi dans la société de droit selon Friedrich Hayek ouvrage qui est paru en 1988 les hommes politiques qui comprendront qu'ils ne doivent pas avoir d'ambition plus élevée que de protéger efficacement contre les troubles intérieurs et l'ennemi extérieur le cadre de liberté de leurs concitoyens seront de ce fait non seulement les vrais libéraux mais encore les créateurs de politiques modernes et les accoucheurs d'un nouveau rythme de progrès civilisationnel autrement dit si on veut encore résumer beaucoup c'est les mots clés c'est paix liberté et justice et puis c'est tout le constitutionnalisme d'Hayek bien sûr il a été critiqué on lui a reproché sa forte soumission au droit sous toutes ses formes le droit constitution loi de l'état loi du marché qui a pour conséquence cette forte soumission de tuer la politique on lui a aussi reproché de renoncer par avance à maîtriser les processus sociaux et de s'en remettre par principe à la discipline rigoureuse des seules règles abstraites de justice l'individu pour Hayek doit se résoudre à admettre la fatalité de la justice dans la grande société car on ne peut pas corriger l'ordre spontané du marché Hayek va même plus loin puisqu'il dit qu'il est erroné de voir de la justice ou de l'injustice derrière ce qu'engendre le marché puisque derrière tout cela il n'y a dit-il aucune volonté humaine mais un ordre spontané l'ordre spontané du marché si on veut vraiment mettre de la justice dans toutes ces choses il faut que ce soit dit Hayek une justice négative par abstention ainsi dit-il dans droit législation et liberté le seul principe juste est par conséquent de ne concéder à personne un privilège de sécurité autrement dit la justice c'est de ne prévoir aucune règle de justice particulière tout le monde doit être soumis au risque du marché il est à peine besoin de dire bien sûr que ce genre de position et beaucoup d'autres de la mémo ont suscité de l'incrédulité ou du malaise ou une franche opposition bien entendu y compris d'ailleurs dans le camp libéral on a encore reproché au droit tel que le conçoit Hayek c'est à dire je le rappelle un ordre spontané percolé par l'histoire et par la sélection naturelle servie par le juge ici et maintenant Ik et Nuk un droit censé assurer l'harmonie d'ensemble de la société et bien on a reproché à ce droit de ne rien dire de sa formation de ne rien dire des critères de sélection de ce droit sont-ils métaphysiques sont-ils morons sont-ils utilitaristes on ne sait pas Hayek est bien conscient que l'acceptation de telles règles par la population ne va pas de soi et il n'est pas optimiste sur l'avenir du libéralisme il voit bien que les individus sont décontenancés par la grande société faites d'entités géantes où on ne se connaît plus où les repères sont perdus il voit bien que beaucoup restent attachés à bien des aspects de la société tribale où la justice quoique limitée dans son rayon d'action pouvait être à la fois plus ambitieuse et plus concrète surtout parce que tout le monde se connaissait il voit bien les révoltes qui travaillent les sociétés libérales de son temps c'est l'une des raisons qui lui fait accepter l'état et notamment l'état gendarme c'est pourquoi aussi son modèle de constitution se présente essentiellement comme un garde-fou juridique surtout destiné à faire respecter les règles de justice conduites et à faire respecter pardon les règles de juste conduite sur lesquelles repose l'ordre spontané on peut se rassurer en constatant que la constitution de Hayek est restée à ce jour l'être mort ça c'est sûr de fait ces dispositions pratiques et concrètes n'ont inspiré jusqu'à ce jour aucune réforme dans aucun pays cela ne veut pas dire du tout que Hayek n'a pas eu d'influence Dostaler estime au contraire que son influence a été énorme et diffuse tout à l'heure énorme parce que c'est l'un des théoriciens du libéralisme contemporain les plus cohérents et les plus érudits diffusent parce que l'oeuvre de Hayek est immense complexe et la plupart du temps d'un accès difficile on peut penser sans risque de se tromper dit encore Dostaler qu'elle n'a pas été beaucoup lue et étudiée y compris par ses disciples en cela Hayek partage le sort de deux de ses adversaires Keynes et Marx quoi qu'il en soit je crois que l'inspiration qui anime Hayek on vient de voir tout ça que je viens d'essayer de reconstituer après plusieurs décennies d'infusion souterraine elle est dans de nombreuses têtes qui nous gouvernent aujourd'hui je ne vais pas remonter jusqu'à Thatcher Reagan non je vais prendre un exemple au hasard Édouard Philippe et Emmanuel Macron Édouard Philippe s'exprime par exemple devant les membres de l'autorité de la concurrence le 5 mars 2019 à l'occasion du 10ème anniversaire de cette institution au cours de son allocution il cite la route de la servitude de Hayek comme un ouvrage qui dit-il l'a beaucoup marqué et il rappelle les positions de Hayek sur la concurrence après quoi il cite Raymond Barre c'est-à-dire est-ce que Philippe s'en est rendu compte je ne sais pas quelqu'un que Hayek ne laissait pas de marbre puisque Raymond Barre peu de gens le savent est l'un des traducteurs de Hayek en français quant à Macron Alain Policard chercheur au Célifop estime que les spéculations sur les sources de sa pensée sont des plus oiseuses dans la mesure où les commentateurs s'efforcent de mettre en avant des auteurs dont on ne trouve nulle trace de leur pensée dans son action tandis qu'il ne cite jamais quelqu'un dont l'oeuvre paraît bien inspirée le président à savoir Hayek Policard estime par exemple que c'est bien Hayek et non pas Paul Ricoeur souvent cité ou John Rawls souvent cité ou Michael Walser ou Armatia Sen c'est donc bien comment dire Hayek qui permet le mieux de comprendre l'action d'Emmanuel Macron actuel président de la République il souligne à cet égard l'orientation de plus en plus conservatrice de sa politique et également son optimisme évolutionniste c'est à dire l'histoire va spontanément dans la bonne direction et qui le conduit à l'idée que les mouvements sociaux sont privés de légitimité puisqu'ils viennent contester un ordre consacré par l'évolution et mis à instaurer une démocratie de marchandage voilà merci de votre attention la prochaine fois notre conférencier sera Robert Charbin sur la 6ème République merci 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 merci